C'est marrant de te voir essayer de parler en elfique alors que tu fais la taille d'un hobbit. C'est bon toi, ta gueule ! Inventer une langue, c'est un bon moyen pour étayer un univers de fiction, pour le rendre plus crédible. C'est bien pour cela qu'on retrouve bon nombre de langues construites, aussi appelées langues artificielles ou langues imaginaires, dans des œuvres littéraires ou cinématographiques. Mais ces langues sont-elles de vraies langues fonctionnelles ou bien juste une espèce de charabia ? Et si la réalité dépassait parfois la fiction ? Avant de voir un peu plus en détail certaines langues de fiction, on va déterminer les critères nécessaires à l'obtention d'une langue fonctionnelle. D'abord, il nous faut une phonologie, c'est-à-dire un nombre limité de son distinct qu'on va utiliser dans notre langue. Nos consonnes et nos voyelles, quoi. Maintenant qu'on a nos sons, on va pouvoir construire un minimum de vocabulaire. Mais ça ne suffit pas, il nous faut aussi savoir comment combiner nos mots pour former des phrases. Il nous faut donc une grammaire. Est-ce que notre langue utilise un genre pour les noms ? Comment est-ce qu'on va former le pluriel ? Est-ce qu'on va conjuguer nos verbes pour exprimer le temps ? Aussi, il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir créer de nouveaux mots afin de s'adapter aux nouveaux concepts ou bien de nouveaux objets qui pourraient apparaître. Et il faut une écriture aussi, non ? Non, c'est pas une condition nécessaire. La preuve, la plupart des langues parlées aujourd'hui n'ont pas de système d'écriture. En revanche, il ne faut pas oublier que la langue ne doit pas être trop compliquée à prononcer pour des acteurs si elle a vocation à apparaître dans un film ou dans une série télévisée. Commençons par un classique, l'elfique. D'abord, on ne devrait pas dire l'elfique, mais les langues elphiques, parce qu'il y en a plusieurs. Elles ont été créées par J.R.R. Tolkien. Tolkien, quoi. Et on les retrouve dans l'univers de la Terre du Milieu, dans lequel se déroule, entre autres, le Seigneur des Anneaux. Les deux langues elphiques les plus connues sont le Sindarin et le Quenya. Le Sindarin est la langue qu'on entend le plus dans la trilogie, c'est la langue de Legolas et des Elfes Gris. Le Quenya, ou hôtelphique, est surtout utilisé lors de cérémonies, car c'est finalement une langue morte. C'est la langue de Galadriel. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Tolkien n'a pas créé ses langues pour enrichir son univers. Au contraire, il a créé cet univers pour y placer ses langues. Tolkien n'était pas seulement auteur, il était également philologue, c'est-à-dire qu'il étudiait des langues à partir de documents écrits. Et les grandes connaissances qu'il avait en matière de linguistique l'ont beaucoup aidé dans son hobby, qui était la création de langues. En tout, il en aura créé une douzaine. Pour les langues elphiques, il a surtout cherché à ce que ce soit esthétiquement plaisant. Il s'est inspiré de langues dites naturelles, c'est-à-dire les langues qui se sont formées au cours du temps et des hasards de l'humanité. Bon, c'est-à-dire les langues au sens qu'on l'entend le plus couramment. Il s'est principalement inspiré du vieil anglais, mais aussi du finnois, du gallois, du norois, du latin et même du grec ancien. Ok, c'est cool ton histoire, mais du coup, les langues elphiques, c'est des vraies langues ou pas ? Bah, on va regarder ensemble pour le Cyndarin en reprenant notre petite liste. En premier, phonétique. Bon, y'a pas de problème à ce niveau-là, on a nos petits tableaux, tout ça, c'est parfait. Vocabulaire. On a plus de 1500 mots, c'est pas incroyable, mais c'est suffisant. Ensuite, on a la grammaire. Alors, on a une langue flexionnelle avec une syntaxe surtout analytique, des déclinaisons à 4K. Il y a trois genres, on a un nou inclusif et un nou exclusif. On sait aussi que l'adjectif s'accorde avec le nom en nombre. Bon, Tolkien a même pensé à ajouter des exceptions et des irrégularités. Bon, y'a pas de problème de mon côté, c'est une bonne grammaire. Enfin, pour créer de nouveaux mots, on peut utiliser des affixes, faire des mots composés, ou bien même convertir d'une classe lexicale à une autre assez facilement, tout ça, tout ça. Donc ça marche aussi. Et on a même des systèmes d'écriture. En plus de ça, Tolkien a également créé une véritable généalogie des langues graphiques au sein de son œuvre avec différents dialectes, comme on pourrait le retrouver pour des langues naturelles. La réponse est donc oui, les langues graphiques sont des langues fonctionnelles. Cependant, il manque encore quelques éléments aux langues graphiques pour être vraiment complètes, notamment du vocabulaire. Mais c'était sans compter sur les fans qui continuent de les développer. Prenons maintenant un contre-exemple avec le Goa'uld. Le Goa'uld est la langue des Goa'uld dans l'univers de Stargate. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-vous que ce sont des extraterrestres pas trop trop sympas. Pas le genre que t'as envie d'inviter pour le réveillon de Noël. A l'origine, dans le film, les acteurs devaient parler une reconstitution d'un dialecte d'une ancienne langue égyptienne. Sauf que suite à quelques petits problèmes techniques, ils se sont retrouvés à parler moitié ancien égyptien et moitié charabia. Et c'est resté comme ça par la suite dans la série où c'était surtout du baragouinage. En fait, le Goa'uld, même s'il a des sons distinctifs, c'est juste une centaine de mots balancés de façon agressive et un peu au hasard. Parfois, un même mot a l'air de vouloir dire tout et n'importe quoi. Par exemple, cri. Une fois, ça veut dire attention. Une autre, ça signifie tuez-les. La prochaine fois, ce sera j'ai des hémorroïdes. Et sinon, le Klingon ou Klingon ou le truc dans Star Trek, là. Alors, les copains de Monsieur Spock disent-ils nawak ? Et non, c'est bien une langue fonctionnelle. Elle a été créée par le linguiste Mark O'Kran pour le troisième film Star Trek sorti en 1984. Parce que jusque-là, les Klingons parlent en anglais dans la première série télévisée et en charabia dans les deux premiers films. Je ne vais pas vous détailler la grammaire, la phonologie et compagnie, mais sachez que cette langue a déclenché un tel engouement qu'il existe maintenant en Pennsylvanie, un institut du Klingon où on peut apprendre la langue et l'étudier. Il existe aussi un opéra original en Klingon, et certains ont même traduit des pièces de théâtre dans cette langue. Alors, Amelette version Star Trek, ça vous dit ? Et sinon, t'as prévu de nous faire toutes les langues que tu connaissais comme ça ou bien ? Non, il y en a beaucoup trop pour ça. Mais maintenant que vous avez compris le principe, on peut passer un peu plus rapidement sur certaines d'entre elles. Ok, donc le Dothraki dans Game of Thrones. Oui, et le linguiste qu'il a développé pour la série, David Peterson, s'est basé sur l'ébauche qu'en avait faite George R.R. Martin, l'auteur, dans ses romans. Et rien qu'en 2012, 146 petites états-uniennes ont été prénommées Khaleesi. Le fourcelangue dans Harry Potter. Ah, je suis ça, je suis ça. Le Navi de Avatar. Ouais, avec plus de 2000 mots de vocabulaire et encore de nouveaux qui sont créés chaque jour par des fans. Mais pour autant, on peut toujours pas aller en vacances sur Pandora. La langue des Sims ? En fait, ça a un nom, ça s'appelle le Simlish. Mais c'est pas pour autant que c'est une vraie langue. Quoique, on sait tous très bien ce que ça veut dire quand on entend Pleia de Azou. On peut aussi noter le Natsat de Orange Mécanique, mais c'est plus un jargon qui est un mélange de russe et d'anglais. Malgré leur tête trop choupie, la langue des Evoques n'en est pas une. Le Strumpf, ça ne marche pas non plus, pas plus que la langue de Cthulhu, ni la langue draconique de Skyrim, ni la langue des Furby, ni le Novlang de 1984. Ni les Novlang. Quoiqu'on pourrait considérer ça comme un dialecte fictif de l'anglais. Mais surtout, le Novlang est très intéressant parce qu'il pose la question de l'influence des mots sur la pensée. On pourrait citer encore beaucoup d'exemples comme ça, mais il n'y a pas que dans la fiction qu'on retrouve des langues construites. Les humains ont inventé des langues pour d'autres raisons que de rendre un univers fictif tangible. On a aussi créé des langues pour des raisons philosophiques, pour faciliter la pensée, pour des raisons esthétiques, idéologiques, politiques, par simple amusement, et même pour communiquer avec les extraterrestres. Mais tout ça, on le verra une prochaine fois. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, parce que quand on est gentil, on partage ! N'hésitez pas non plus à vous abonner, les réseaux sociaux, et vous retrouverez des liens dans la description si vous voulez un peu plus d'informations. Moi je vous dis à bientôt et galou ! Je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt !